Inauguré en 1902, sanatorium jusqu'à sa vente aux enchères en 1911, tour à tour succursale de l'Astoria Hotel et de l'International de Vichy pour les cures de Petillet, il devient ensuite centre d'accueil de famille, géré par la Congrégation des Sœurs de Narbonne, puis racheté par la Fédération des Oeuvres Laïques, qui en fait un centre de vacances, avec une patinoire d'altitude, un terrain de foot, un cours de tennis et une piscine très appréciée des familles. 70 mètres de long, 20 mètres de haut, altitude 1400 mètres. Une façade imposante, un peu austère, au milieu de nulle part ou presque, le décor, tel le film Shining, est planté. Vous êtes prêts ? C'est parti pour la visite ! Amis, bonjour ! Vous voyez, nous sommes en pleine nage, on se croirait aux stations d'hiver. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une remontée mécanique pas loin. Donc nous sommes dans un hôtel, un immense espace hôtelier, qui a été fondé en 1902, qui est depuis abandonné. Et là, comme vous le voyez, nous sommes au milieu de la patinoire. Donc tu peux faire un tour avec la caméra. Voilà, derrière moi, l'hôtel. Comme vous le voyez certainement, il est gigantesque. Ici, le petit terrain de foot. Si tu peux faire un petit zoom sur les buts. Tu les as ? Donc c'était vraiment un espace chaleureux, convivial et ouvert à une multitude d'activités. Et sur ma gauche, mais je vous ai pris des photos, il y avait l'espace où louaient les casques de protection, les patins, les crosses pour faire des matchs de hockey ou patiner. Dans ce milieu-là, et juste derrière, mais là on ne le voit pas parce qu'il est recouvert par la neige, il y avait également un terrain de tennis. Donc c'est vraiment un lieu magnifique. Et ça ressort encore plus, bien entendu, avec la neige. Je sens que je vais attraper un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de jeté sur le crâne. Mais vraiment, c'est un endroit magnifique. Bon, alors on va essayer de faire le tour de rentrer dans l'hôtel, qui fait plus de 70 mètres de long et 20 mètres de haut. Donc c'est vraiment du costaud, du solida. Et on va voir si on peut poursuivre la visite à l'intérieur de l'hôtel. Alors je viens de rentrer à l'instant dans la réserve avec les patins et les casques. Regardez, je ne vous mens pas, il y a absolument tout. Regardez-moi ça. Il doit y avoir une centaine de patins. Et encore, je ne suis peut-être pas large du tout. Voilà. Port d'un casque conseillé pour les enfants de moins de 10 ans. L'affiche, là, des 5 légendes. Là, mon collègue handicapé qui n'a pas pu accéder. Voilà. Et regardez, je vais faire le tour. Donc regardez, 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 regardez. Il y en a un maximum. Ça va jusqu'en bas. Donc oui, vous voyez, une centaine, j'étais loin d'avoir le comptant. Et même là, ça continue. Il y en a encore deux partout. Alors, on va continuer la visite. Donc là, qu'est-ce qu'il y a ? Là, il y a une crosse. La crosse de hocker. Apparemment, toutes les autres ont été dévalisées. Puisqu'il ne reste plus que celle-là. Le casque. Là aussi, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, le fameux casque de hocker. Femme actuelle. J'ai raté. Je ne voulais pas montrer. Vous vous rappelez les plus bas la télé à l'époque ? La plus grande discothèque du monde, volume 7. Alors, quels sont les titres ? Freddy Mercury. Robines. Technotronic. Adaway. Culture Beats. Voilà, pas mal de Fun Factory. Ça, c'est le début des années 90. Encore mon collègue. Wow ! Dans la lumière. Allez, on va continuer. Voilà, il n'y a rien de spécial. Il y a un petit hangar. Et donc, on commence ici avec les petites tailles. Les tailles enfants. D'ailleurs, c'est écrit derrière. 32. 33. 34. Et ainsi de suite. 34. 35. 30 40. 34. 36. 37. 33. 33. 60. Nous venons de réussir à l'instant de rentrer dans cet hôtel qui, je le rappelle, a été créé en 1902. 1902, on l'a vu écrit à l'entrée, devant et derrière. Donc regardez l'immensité du lieu. On est là à l'entrée. Ici, salle de glace. Donc est-ce que ça a servi de collège, du site de mille ? Je pense plutôt à mon bureau d'animation, responsable d'animation. Dans mon idée, je pense que ça a servi d'hôtel, hôtel-restaurant, mais également ça devait servir de colonie. Je pense que les jeunes venaient en colonie ici, et donc comme toute colonie, le ski, la lugeur, et le matin, les devoirs, donc salle de classe, et les responsables des bureaux d'animation pour préparer les jeux comme dans les centres de loisirs, les colonies, les centres de loisirs. Donc pour moi, ça se raccorde bien. Donc je pense que la logique est là. Et on va continuer sur nos pas. Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Tout a été bien surpillé, c'est abandonné depuis des décennies vu l'état des lieux. Mais on va continuer. On va faire un maximum de photos. Et qui sait, on aura peut-être de belles surprises. Alors Fabio, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans Affaire conclue. Écoutez, je suis venu vous présenter ma bibliothèque emploi certifié 2014. Voilà, je vous invite à vous approcher un petit peu plus. Voilà, alors c'est la boiserie de l'Aubrac, près de l'Aveyron. Et voilà, franchement, c'est un meuble là où on rangeait donc, comme vous voyez les romans ici, les encyclopédies, l'Africa, les bouquins sur l'Afrique. Mais c'est un mobilier comme j'ai rarement vu. Il est vraiment encore en bon état. Et c'est gigantesque. C'est vraiment impressionnant. Alors certes, je l'ai dit dans le passage précédent, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'objet, il y a tout qui est abandonné. Mais c'est un miracle là que cette bibliothèque d'une, soit encore là, et de deux, soit encore en relative bon état. Parce que vraiment, elle est sublime là. Alors, tu peux faire un zoom sur tout ça, les dorures, les dessins, c'est vraiment bon. Je ne sais pas ce que ça représente par les toiles ici, le reste peut-être des fleurs, je ne suis pas sûr. Et là, juste derrière, apparemment, c'est une petite salle de glace. Il reste encore les bureaux qui sont assez modernes, contrairement à la bibliothèque. Mais c'est vraiment un péché déjà de laisser ça ici dans un tel dénouement. Et d'un côté, on s'imagine les décennies précédentes où tous les livres étaient là-dedans. C'est qui ont envie de se poser calmement, de prendre un petit livre et de s'enrichir à travers ces multiples lectures. Voilà. Par contre, pièce dans laquelle il fait beaucoup plus froid que les autres. On sent vraiment la fraîche. On vient d'accéder au premier étage. Et là, ce que je suis en train de filmer, c'est des centaines d'abeilles qui sont malheureusement restées prisonnières de la bâtisse. Et donc, bien entendu, elles ont fini leur vie ici. Mais regardez les centaines d'abeilles qu'il y a. C'est quand même assez impressionnant. Voilà. Et ça se poursuit jusque-là. Et là, on va continuer. Vous allez vous moquer de moi, mais le long de ce couloir, vous voyez là-bas au milieu ? Voilà, cette branche. Bien, quand je suis arrivé au loin, je croyais que c'était un lustre. Je me disais, mais qu'est-ce que fait le lustre encore en bon état ici ? Enfin, en bon état, tout est relatif. En fait, non. C'est une branche. Et c'est un premier étage qui est en plein air. Car comme vous allez le constater, voilà, il y a encore toute la neige au sol. Bienvenue sur ma terrasse. Regardez cette vue magnifique que j'ai derrière moi. Je me sens le maître du monde. Et tu peux filmer le long de la terrasse, comme elle est impressionnante, comme elle est longue. Et juste au-dessus de moi, les autres étages. Qui, qui, qui est mieux que moi ? Franchement, j'imagine le... J'imagine quand on était ici en plein été. Petite salle de restaurant, petite salle d'étante ici. Franchement, les fauteuils, ils sont... Je ne vais pas dire un état neuf, mais quasiment. On est hyper confortable, là. Donc j'imagine le petit déjeuner, le déjeuner, le repas ici. Franchement, le départ, même, est assez joli, avec les petites colonnes, là, au milieu. Vraiment, vraiment bien. On sent qu'il fait un petit peu frais, mais à la bonne température, quoi. C'est raisonnable. Mais, ouais, vraiment, vraiment sympa. On voit les... Toutes les... Toutes les plantes, les branches qui servent des décorations, qui, bien sûr, ont plus que failli, suite à... aux nombreuses années de fermeture. Mais, euh... Le lieu, comme ça, faut quand même un petit attrait encore. Il y a des... Il y a des pièces qui sont... Qui sont défoncées et complètement inintéressantes. Mais, euh... Après la bibliothèque, cette deuxième... Deuxième... Deuxième pièce, hein. Et, euh... Et très attrayante, hein. Et... Et vraiment sympathique, hein. Et, autre chose à préciser. Depuis qu'on est à l'intérieur du, euh... De l'hôtel, j'ai jamais senti, euh... Un sentiment d'angoisse, ou quoi que ce soit. Malgré, euh... Malgré l'immensité des lieux. Oh, que ce soit la présence de bestioles, hein. Surtout qu'on a vu une pièce, on ne a pas fait mieux, il y avait écrit à dératisation. Donc, vu que le lieu est abandonné maintenant, j'imagine que la dératisation, bien sûr, n'a plus lieu et que ça n'a plus lieu et que ça n'a plus lieu. Mais bon, pour le moment, on n'a pas vu les seuls rangs. Mais, euh... Ouais, franchement, euh... Ben ! Voilà la très belle vue de derrière l'hôtel. Alors, rassurez-vous, c'est pas une prison, hein. Et après, donc là, nous sommes au deuxième étage. Vous voyez, ça devient classique, hein. C'est des... C'est de longs dédats, là. Complètement... Défoncés. Vous voyez, il n'y a rien de... Rien de particulier. Il faut faire quand même attention où on met les pieds. Vous voyez ici. Je vais vous faire encore une dernière pièce, hein. Mais, euh... On n'insistera pas plus que ça, puisque... Il n'y a vraiment rien à... Rien à découvrir de plus. Alors, si. Ça, je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure. Mais, regardez. On est bien au deuxième étage. La preuve. Ascenseur numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez. Ah non, on ne le voit pas trop, là. Voilà. Deux. Et donc, le fameux ascenseur. Et les magnifiques escaliers d'époque, qui valent là aussi leur pesant d'or. Tout comme les... Les barrières. Moi, qui suis un ancien très grand footballeur. On me surnommé le Roberto Baggio du 34. Lol. Je ne peux pas m'empêcher de vous filmer le terrain de foot. Vu du ciel. Vu du ciel. Vu d'en haut. Et avec la neige. Et maintenant, je me tais. Le silence. Mon Dieu, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est reposant. C'est beau. Il est but. Vous connaissez le film Shining ? En plus, c'est dans un hôtel. Regardez. Là, on est dans Shining. Oh, par la madone. On est dans un long couloir dans le noir. Et là, sur quoi je tombe ? Oh, purée. Il y en a un qui s'est pendu. Regardez ça. Mon Dieu, que ça fait peur. Moi, je vous avoue que j'ai fait le mec tranquille. Parce que j'ai déjà fait le Shining. Là, j'ai fait le retour. Je sais qu'il n'y a rien. Parce que sinon, c'est particulièrement flippant. Il n'y a rien du tout. C'est un petit tunnel avec des tables. Au début, on aurait pu croire que ça, c'était des armoires ou je ne sais pas quoi. Mais non, c'est un simple mur. Il n'y a absolument rien de particulier. Et là, voilà, nous arrivons à la sortie. Voilà, la vidéo est terminée. C'est sous un beau soleil, sous beaucoup de neige, que nous avons pris plaisir à vous présenter ce nouveau lieu. Cet ancien hôtel abandonné depuis 1902. Voilà, je t'invite à filmer la bâtisse. Tu peux faire un zoom sur le 1902 ? Tu le vois ? Au milieu. Tu le vois ou pas ? Ça y est. Parce qu'on le verra bien à la caméra. Et une fois terminé, le lieu magnifique. Voilà, conclusion de la vidéo. Avec un endroit qu'on n'avait pas encore vu, forcément il est recouvert de nage. C'est la piscine. Belle petite piscine avec 2m10 de profondeur. Donc voilà les amis, on va s'arrêter cette fois vraiment définitivement sur cette petite piscine qu'on a découvert en plus. La vue, encore une fois, de ce magnifique hôtel qui est gigantesque. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est parti pour de nouvelles aventures. C'est parti pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 ... 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